C'est en présence d'un panel d'invités de marque et partenaires que s'est effectuée cette signature. Laquelle signature marque le début de la fin de la décharge de Mindoube qui va désormais faire place à un espace vivable, non polluant et la signature de la lettre d'engagement de la surveillance de la côte gabonaise. La décharge non contrôlée de Mindoube présente des enjeux de santé publique et un défi environnemental au cœur de notre capitale. L'ambition, avant sa fermeture, est aussi de créer un nouveau centre aux standards internationaux, près d'un coltan. D'ailleurs, la délégation de l'Union Européenne au Gabon et la Banque Européenne d'Investissement accompagnent l'État gabonais dans la matérialisation de ce projet. Nous avons devant nous une manifestation d'intérêt pour un projet qui va nous aider avec la surveillance de nos mondes, l'écosystème politique pour tout ce qui est stockage de carbone, tout ce qui est lutte contre la montée des eaux pour limiter les inondations en ville, écosystème dans lequel presque tous les poissons de mer qu'on mange se reproduisent, écosystème qui, je pense qu'on a vu avec la signature de la cause sur Mindoube, écosystème qui nous protège presque. Le projet de Mindoube nécessite un financement de 30 millions d'euros pour son élaboration, qui fera l'objet d'une étude. On signe ce partenariat avec un pays qui a une politique qui n'a pas attendu la communauté internationale pour agir. Tout n'est pas parfait et on signe ça pour que justement les angles morts, les sujets, les domaines dans lesquels il peut y avoir des difficultés puissent être couverts et accompagnés et la France s'honore de le faire au travers de cette signature. Le projet fermeture et réhabilitation de la décharge de Mindoube a fait l'objet d'une étude par l'entreprise française Valgo, spécialisée dans le domaine. Cette signature marque la fin du calvaire pour les populations de cette région et la fin de la pollution de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada